FNAF ou Fabulous Atreides est une série de 9 jeux d'horreur déconseillés au moins de 12 ans. Le premier est sorti en août 2014. Son développeur s'appelle Kurt Kauten. Il y a même des livres FNAF et plus récemment un film. Le jeu parle d'animatroniques qui sont des robots qui essaient de nous tuer. Selon le jeu, on incarne soit un gardien de nuit, soit un enfant. Le but du jeu est de survivre de minuit à 6h du matin aux animatroniques durant 5 nuits ou alors une seule mais longue. Les animatroniques se trouvent dans des emplacements de la compagnie Freddy Fazbear comme des pizzerias ou des attractions, sauf FNAF 4 où on est dans une chambre. Ce que je préfère moi dans ce jeu, c'est l'histoire derrière que je vais vous raconter. La compagnie Freddy Fazbear et les animatroniques ont été créées par deux meilleurs amis, William Aston et Henry Emily. L'histoire FNAF est majoritairement centrée sur William, qui est le principal antagoniste, mais également sa famille. Il y a trois enfants, Evan, Elisabeth et Mickaël, qui est personnellement mon préféré. Tous sont morts, William y compris. Je vais vous faire un résumé de leur histoire. Commençons par Evan. Evan est l'enfant qu'on joue dans FNAF 4. Il est alors tourmenté par les nightmares, les animatroniques les plus terrifiants de tous les jeux. Le jour de son anniversaire, Mickaël, son grand frère et ses amis décidèrent de lui faire un prank ou une mauvaise blague. Ils avaient prévu de lui mettre la tête dans la bouche d'un animatronique, car ils savent qu'Evan a la phobie de ses robots. Lors du prank, le robot ferma la bouche alors que la tête du petit garçon était dedans. Ça lui ouvrit le lobe frontal et lui fut fatal. Un moment culte dans FNAF appelé la Morsure de 87 ou Bite of 87. Certains pensent qu'il a ensuite possédé l'animatronique Golden Freddy ou Phantom Freddy, mais ce n'est pas officiel. Passons à Elisabeth. Tout se passe à Sister Location, la location de FNAF 5. Elisabeth adorait l'un des animatroniques nommé Circus Baby. Un animatronique qui peut créer des ballons, des glaces et qui chante que William avait fait pour elle à la base. Mais il lui avait interdit de s'en approcher. Elle n'écouta pas son père et alla voir Circus Baby quand même. Alors qu'elle était seule, l'animatronique lui donna une glace. Lorsque la jeune fille voulut prendre la glace, le robot l'agrippa dans sa trappe ventrale. Elle se retrouva dans cette petite cavité où elle mourut à cause du manque d'air. Elle fut considérée comme disparue car personne n'avait vu quoi que ce soit. Son âme posséda Circus Baby et plus tard, Scrap Baby, une version cassée de Baby présent dans FNAF 6. Passons maintenant à William. Après la mort d'Evan, William commença à perdre la raison. Il se déguisa en un lapin et dupa des enfants avant de les tuer dans son restaurant. Plus tard, les âmes de ses enfants voulurent prendre leur revanche. William tenta de fuir. Il voulut se protéger en se mettant dans son costume de lapin qui était en fait une combinaison robotique. Mais alors qu'il riait car il pensait être hors de portée des âmes, ses rires provoquèrent le mécanisme du costume qui se referma sur lui-même et le broya. Il était mort mais pas parti. Son âme resta dans l'animatronique et en prit le contrôle. Plusieurs fois dans les jeux, William mourut puis revint. Ce qui donna l'une des phrases les plus célèbres de FNAF. Ce qui veut dire « Je reviens toujours ». A l'heure actuelle, il a eu cinq formes. Sa forme humaine et ses quatre formes animatroniques. Springtrap, Burntrap, Crabtrap, Lichtrap. Il fut également un virus dans FNAF 8 et FNAF 9, le DLC. Finissons par Mickaël. Mickaël fut le dernier Afton divin. Après avoir causé la mort d'Evan, il subit la disparition d'Elisabeth et la mort de son père William. Mickaël a changé depuis FNAF 4. Il travailla en tant que gardien de la sécurité dans plusieurs locations FNAF. A cause d'un bug system dans Cister Location, il recevra comme surnom « Ex-Benedict ». Mais alors qu'il travaillait là-bas, il suivit les directives de l'animatronique Circus Baby et alla dans la scooping room. Il se fit frapper mortellement par une machine, mais il ne mourut pas complètement. Un robot nommé Hénard se servait de son corps comme costume avant de partir. Mickaël devint alors une sorte de zombie sans organe. Il mit le feu à plusieurs sites de Freddy Fazbear pour libérer les âmes coincées dans les animatronies. Il mourut pour de bon dans un de ses feux lors de FNAF 6. Même si beaucoup pensent que son âme possède maintenant Glamrock Freddy dans FNAF 9. Les enfants disparus, ou les Missing Child. Ce sont les enfants tués par William. Même si ce ne sont pas des Hafton, je voulais quand même en parler, car ils ont un rôle majeur dans FNAF. Leurs âmes sont bloquées et contrôlent les animatroniques originelles. Il y en a 5. Gabriel qui contrôle Freddy, Suzy qui contrôle Chica, Fritz qui contrôle Foxy, Jeremy qui contrôle Bonnie, et Cassidy qui possède Golden Freddy. Cassidy est la plus importante, car elle éprouve une profonde haine envers William. Elle lui créa même un enfer personnel où il se fait attaquer par une multitude d'animatroniques encore et encore dans FNAF 7. Les âmes des enfants seront libérées enfin plus tard par Mickaël. J'espère que ce petit résumé vous a plu et vous incitera à essayer les jeux FNAF si vous ne les connaissiez pas. En tout cas, je vous les conseille vivement. Le premier est gratuit et est vraiment drôle à jouer si vous voulez tester. Si vous testez, bon courage pour la nuit 5, car c'est réellement un enfer.